... ... ... ... ... ... ... Nous nous rassemblons pour dire au montant que nous avons raché la terre riche, généreuse et fragile que nous habitons et la défense du bien commun en ce pays! Comment tu définirais le bien commun? Le bien commun, c'est, à mon avis, ce qu'on va laisser aux générations futures. Moi, ce serait comme le respect des humains, le respect des animaux et le respect de la terre. Puis, on partage ensemble. C'est que les premiers peuples qui ont été marginalisés puissent trouver leur voie dans le grand concert de l'Amérique. On est de Mataméko-Chacheforville, puis on est solidaires parce qu'on trouve ça important. Puis, on n'a pas trouvé ça drôle non plus, ce que Charest a dit à ses propres enfants, à sa progéniture. Puis, ils veulent nous les envoyer dans le Nord. Ça fait que nous, les femmes, on est prêts de les adopter, ces enfants-là. Mais par contre, on va les garder chez nous, mais ils vont être des sauvages. Mais ils vont être des bons sauvages. La grand-mère, ici, là, c'est ma grand-mère. La grand-mère, elle, nous n'est pas d'accord qu'on brise les rivières, qu'on brise les terres, puis qu'on brise les souterrains des terres, puis qu'on brise, qu'on pollue l'air. Puis, on pense aussi aux enfants futurs, à vos enfants aussi, puis à nos enfants. Le Créateur nous a mis au Québec, nous les Premières Nations, pour devenir les gardiens de la terre de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada